Et vous parlez des chiffres, on parlait de jeux économes lors de la candidature. La ministre des Sports, Roxana Maraciné-Anou, a prévenu en mai qu'il y aurait sans doute des dépassements. Est-ce qu'on y voit plus clair là sur la tenue du budget ? Oui, alors c'est vrai que nous on reste dans ce genre de situation de crise, il faut toujours rester sur des grands principes directeurs. On s'adapte certes à un nouveau contexte, mais les grands principes ne bougent pas. L'ADN de Paris 94 ne va pas bouger. Donc nous, sobriété budgétaire et environnementale, on reste sur le même schéma. Donc il y a une enveloppe de 3,8 milliards, je le rappelle ici, le comité d'organisation est financé par des fonds privés. Et donc ce budget de 3,8 milliards, on reste sur cet épure-là et on essaie de s'organiser, nous en interne, pour voir comment est-ce qu'on s'adapte. On s'adapte à des potentiels surcoûts sur quelques lignes, eh bien on diminue d'autres lignes. Et c'est possible parce que sur les transports, sur la digitalisation des espaces, on arrive aujourd'hui à trouver des solutions pour réduire quelques postes et permettre d'absorber dans la même enveloppe budgétaire des surcoûts potentiels. Les fonds privés, il y a les sponsors par exemple, les grandes entreprises partenaires, vous en recherchez encore ? Oui, aujourd'hui c'est le début quelque part de notre aventure, en tous les cas on est encore dans la première mi-temps. On parle de discussion avec Orange par exemple ? On discute avec beaucoup d'entreprises françaises, du CAC 40 notamment, qui malgré cette crise sanitaire continuent à être très intéressées parce que c'est vrai que ce projet, c'est le plus grand événement que la France ait jamais organisé. Un sondage cette semaine a encore révélé que 84% des Français soutiennent les Jeux. Il y a une vraie envie des Français. Il y a une image de marque à avoir son logo à coller à celui des Jeux. C'est 4 milliards de personnes qui regardent les Jeux, c'est la vitrine de ce qui se fait de mieux dans ce pays. Et donc Orange est intéressé par exemple ? Quelques entreprises sont encore intéressées, je ne peux pas vous en dire plus bien évidemment. C'est souvent très politique, on se souvient de la polémique après que Total avait renoncé à faire ce chèque, ce ticket d'entrée de 100 millions d'euros. Ensuite on avait appris qu'Airbnb était partenaire, ce qui avait un petit peu froissé la maire de Paris, Anne Hidalgo. Donc c'est très compliqué à négocier ça ? Ce sont des contrats importants, des contrats qui dépassent de très loin les contrats qui ont pu être signés dans l'histoire du sport français. Donc forcément ce sont des contrats qui prennent du temps à se signer. Mais aujourd'hui, Banque Populaire, Caisse d'épargne est partenaire des Jeux, EDF est partenaire des Jeux, Française des Jeux est déjà partenaire des Jeux, le Coq Sportif qui va équiper tous les athlètes avec une fabrication de produits en France. Donc on a des grandes entreprises françaises qui se mobilisent et qui veulent apporter leur expertise aux Jeux. Et ça c'est formidable, c'est une belle vitrine pour elles. Et encore une fois, on travaille avec quelques entreprises aujourd'hui. On est plutôt dans les temps de passage de Londres 2012, donc on est bien. On essaie de se comparer un peu à ce qu'a fait Londres il y a quelques années. Et on reste, nous, très sereins, confiants sur notre capacité à financer ces Jeux par de l'argent privé.